Il y a des métiers qui sont très spécifiques au sein de la brasserie et qui ne s'apprennent pas sur les bancs de l'école et c'est pour ça que la formation chez nous est capitale et donc le CV n'est pas forcément ce qu'il y a de plus indispensable. Cela dit, nous cherchons à recruter des personnes qui ont un savoir-être, un savoir-vivre qui correspond à nos valeurs ici à la Brasserie Météor. Aujourd'hui, nous comptons à peu près 350 entreprises, grosses entreprises, jusqu'à l'artisan qui travaille de manière individuelle et environ 200 exploitations agricoles. En règle générale, nous chez Colin, on a toujours formé nos collaborateurs à la spécificité de nos métiers. Nous restons une PME, avec l'esprit PME, mais adossée à un grand groupe qui nous soutient et qui nous amène bien sûr sécurité et pérennité. On lit des plans, on construit, on soude, on boulonne, on visse, on fait de multiples choses. C'est ce qu'on apprécie justement dans une entreprise comme Météor, c'est une entreprise qui est vraiment une entreprise familiale. On a plus l'impression d'avoir des amis que des collègues. En 18 ans que je suis arrivé ici, j'ai vu l'entreprise s'agrandir, évoluer, le chiffre d'affaires augmenter. Nos besoins actuellement en recrutement sont principalement dans la production et la qualité. Je m'appelle Jacobs Florent et je travaille la carrosserie Matisse depuis 15 ans. Je suis technicien en service après-vente. En ce moment, vivre à la campagne, c'est ultra tendance. Nous sommes dans le vert. Pour finir, soyez tout simplement le bienvenu dans une entreprise à taille humaine où il est plaisant de travailler, de se lever tous les matins et de découvrir un nouveau challenge. Si vous êtes motivé à venir travailler chez nous, je vous encourage à postuler et à rejoindre notre belle entreprise. Nous existons depuis bientôt 400 ans et je vous fais le pari qu'on sera là encore dans quelques siècles. Donc rendez-vous en 2040 pour les 400 ans ? Absolument. On est à la fois proche des grandes villes, mais également en milieu rural. Donc nous avons en plus un certain nombre de services, que ce soit la piscine, les équipements culturels et sportifs. Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes à Orphalden, dans le pays de la Tzorne, à la rencontre des entreprises du territoire. Les entreprises contribuent au patrimoine d'un territoire. Les collectivités, quant à elles, ont une influence sur des candidats à l'emploi à travers la qualité de leurs services, le transport, l'école, la santé. Rencontre avec les entreprises Météor, Collin, Idéa, La Carrosse Rimatis et tout d'abord le président de la communauté de communes du pays de la Tzorne, Bernard Freund. Bonjour M. Freund. Bonjour M. Gaur. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le territoire du pays de la Tzorne ? Le territoire du pays de la Tzorne se caractérise par la vallée de la Tzorne, comme son nom l'indique, qui compte donc 26 villages, 20 communes administratives et surtout irriguées par de nombreuses voies de communication, telles que la ligne LGV, le canal de la Marnorin, la Tzorne, comme on dit, la RD 421, le chemin de fer, donc ancien chemin de fer ligne Strasbourg-Paris et également la ligne vers Sargemin, SNCF Strasbourg-Sargemin. Le sujet du jour est l'emploi dans les territoires. Quel est le lien d'une communauté de communes avec les entreprises ? Ces entreprises, elles représentent le dynamisme de notre territoire. Nous avons quelques fleurons en ce domaine, mais globalement nous avons tout de même 340 entreprises artisanales et grosses et petites et environ 200 exploitations agricoles. Donc les entreprises, bien évidemment, ont besoin aussi parfois de s'étendre. Nous avons, depuis deux ans, nous avons entrepris la création de trois zones d'activité, qui ne sont pas des zones des plateformes, mais des zones d'activité, où nous avons quelques demandes pour s'y installer. Et ceci à la fois sur Ville d'Issalm, sur Orphélène et sur Mithelhausen. Donc ces chantiers sont en bonne voie. Bien sûr, cela ne satisfait pas toujours tout le monde, puisqu'il y a aussi des petits artisans qui cherchent des terrains de construction. Seulement, nous nous heurtons là à des toutes petites unités. Et aujourd'hui, vendre du foncier pour de l'économie, pour vendre du foncier, ce n'est pas le but. Le foncier est rare, il est cher. Les petites entreprises, pour créer un local de 100 ou 200 mètres carrés, on ne peut pas leur vendre du terrain de 20 arbres pour 200 mètres carrés. Vous comprenez ? Donc aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde n'y trouve pas son compte. Et nous incitons les petits artisans à se regrouper, à dire, voilà, on crée une structure plus importante, un hall plus important, et on vous met à disposition, on vous vend des cellules. Ce n'est pas encore dans l'état d'esprit de nos artisans. On se retrouve dans un instant, mais tout d'abord, le premier reportage avec l'entreprise Météor. Bonjour et bienvenue ici à la brasserie Météor à Orfelden, qui est la plus ancienne brasserie de France, une brasserie familiale de 250 collaborateurs. Alors la brasserie Météor, évidemment, fabrique et vend de la bière, la bière Météor, et nous avons aussi une activité de distribution à travers M des Boissons, où nous livrons tout type de boissons au café, hôtel, restaurant d'Alsace et de Lorraine. Il faut savoir que le marché de la bière a souffert pendant des décennies, mais depuis au moins 5 ans, s'améliore d'année en année, parce que les Français redécouvrent la bière, redécouvrent que c'est un produit noble et que c'est un produit agréable à consommer, et donc nous avons plutôt des perspectives encourageantes pour les années à venir. Alors il faut savoir qu'à la brasserie Météor en particulier, avec 250 collaborateurs, il y a une très très grande variété de métiers. Il y a évidemment des brasseurs qui brassent la bière, mais aussi des filtreurs, des personnes au conditionnement, des fûts et des bouteilles, des personnes à la maintenance, des électriciens, des responsables de la station d'épuration, des personnes qui travaillent au sein du service qualité, des caristes bien sûr pour la partie logistique, des chauffeurs-livreurs, évidemment aussi du personnel administratif, je pense notamment au contrôle de gestion, à la comptabilité, aux ressources humaines, mais bien sûr aussi du marketing, des services commerciaux. Donc bref, peu importe vos compétences, peu importe votre formation initiale, si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez envie de contribuer à un autre projet de développement de la brasserie Météor, forcément vous trouverez un métier qui vous correspond chez nous. Oui, effectivement, nous avons déjà plusieurs fois fait des campagnes pour recruter 100 CV parce que ce qui compte le plus pour intégrer la brasserie Météor, c'est déjà la capacité de travail, on cherche des personnes qui viennent ici vraiment pour travailler et puis aussi pour apporter leurs compétences en termes de savoir-être, de savoir-vivre. Et ensuite, tout ce qui est technique, bien sûr, il faut idéalement un premier bagage, mais beaucoup de choses s'apprennent ici sur place. Et d'ailleurs, nous avons des systèmes de formation en interne pour permettre aux nouveaux arrivés de prendre bien connaissance de leurs postes au fil des semaines qui suivent leur arrivée. Oui, forcément, moi je crois beaucoup à ce modèle d'entreprise familiale, d'entreprise à taille humaine. 250 collaborateurs, c'est à la fois beaucoup et puis à la fois très peu par rapport à d'autres entreprises, des entreprises multinationales, des entreprises de très grande taille. Et cette taille, cette proximité entre la direction générale et tous les collaborateurs, tous les salariés de l'entreprise, pour moi, ça permet un esprit de famille, un esprit de simplicité qui améliore le cadre de travail au sein de l'entreprise. La brasserie Météor, où vous alliez en France, elle est déjà associée à l'Alsace. Et puis en Alsace, elle est particulièrement associée à la ville d'Orfelden et à la communauté de communes du pays de la Zorne. Nous n'avons pas bougé géographiquement de ce site depuis 1640. Donc nous sommes intimement liés à ce territoire, déjà parce que beaucoup de nos collaborateurs y habitent et puis parce que nous sommes la brasserie historique de ce territoire. Le pays de la Zorne, c'est chez moi. Même quand j'habitais à l'autre bout de la planète, je savais que j'avais un chez-moi quelque part. Et ce chez-moi, c'est la brasserie Météor, c'est Orfelden. Et c'est plus largement le pays de la Zorne qui est finalement un endroit magnifique où habiter, qui compte tous les services nécessaires de l'école, des collèges, des maisons de retraite, les services bien sûr des commerces. Et une qualité de vie quand même très agréable, puisque nous sommes à la campagne avec tout ce que ça suppose de positif, de calme, d'agréable. Et en même temps, quand même très proche de centres urbains comme Aguenot, Saverne, Strasbourg. Et sachant qu'on a même au sein de la communauté du pays de la Zorne, tous les services dont on a besoin au quotidien. Donc un endroit très agréable où vivre. Dernière question, est-ce qu'intégrer une entreprise historique, est-ce une garantie plus grande pour maintenir son emploi ? Alors on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Et surtout en ce moment, en 2022, où l'avenir n'a jamais été aussi incertain. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous existons depuis bientôt 400 ans. Et je vous fais le pari qu'on sera là encore dans quelques siècles. Donc rendez-vous en 2040 pour les 400 ans ? Absolument. Bonjour, je m'appelle Corentin Willem. J'ai 26 ans et je travaille en maintenant en électro-technique à la brasserie Meteor. Ça fait maintenant 10 ans. J'ai fait mon bac pro et mon BTS en électro-technique à la brasserie. Et depuis, je travaille ici en maintenance électro-technique. Je m'occupe de la maintenance des équipements électriques, mais aussi des travaux neufs, donc les installations, les process qu'on refait à neuf au fur et à mesure du temps. Il faut rester très concentré dans son travail, parce qu'on travaille quand même avec l'électricité, ça peut être très dangereux. Aujourd'hui, les systèmes sont devenus beaucoup plus automatisés qu'il y a 5 ans, 10 ans, voire beaucoup plus en arrière. À l'époque, on travaillait avec de l'automatisation par relais, on va dire, entre guillemets. Et aujourd'hui, on automatise de plus en plus les process. On travaille de journée, donc en 8h, 8h, 16h15. Et par contre, on a des astreintes, donc 7 jours sur 7, et donc 24h sur 24. Alors, si on prévoit les choses à l'avance, ça va être des petits travaux neufs par-ci, par-là. En ce moment, je suis en train de refaire l'atelier des manusiers, car on change de réseau électrique, de tension électrique. Donc aujourd'hui, je suis en train de faire ça. Par contre, à tout moment, je peux être amené à être appelé en dépannage. Donc, ça peut être aussi bien en filtration qu'au TOD, qu'au brassage. Tout le monde se connaît. Tout le monde connaît le prénom et le nom de tout le monde. Tout le monde connaît un peu la famille de chacun. Certaines personnes se voient même en dehors, font des sorties en dehors. Et donc, on sent qu'il y a quelque chose de différent. Ce n'est pas vraiment explicable, mais on sent qu'il y a quelque chose de familial qui est différent. Ça fait 10 ans que vous travaillez là. Est-ce que vous comptez passer votre carrière chez Météor ? Pour l'instant, je m'y plais, et puis je vais y rester. Et donc, j'ai acheté aussi pas trop loin de l'entreprise, donc je pourrais venir à pied ou en vélo. Bonjour, moi je m'appelle Boris Sigrist. Je suis chauffeur-livreur en poids lourd pour la société MD Boisson, filiale de la brasserie Météor. Le rôle du chauffeur-livreur est de préparer en amont sa commande pour la marchandise du lendemain, pour les livraisons du lendemain, de charger son véhicule, et donc le jour même d'assurer sa tournée de livraison. La journée classique d'un livraire chez MD Boisson, c'est la prise de pause le matin, un horaire défini, prendre les clés, les documents de son véhicule, et ensuite partir en tournée de livraison, pour livrer donc café, hôtel, restaurant, collectivité. Les horaires doivent être assez flexibles dans la mesure où on sait exactement à quelle heure on va commencer, mais on ne sait jamais à quelle heure on va terminer. Il faut savoir gérer son stress, il faut pouvoir être autonome dans la mesure où on organise nous-mêmes notre journée comme on l'entend. Il faut déjà prendre plaisir à être au volant, une bonne partie de la journée. Les conditions de travail chez nous d'un chauffeur-livreur, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a une partie de manutention qui est quand même assez importante sur la journée, mais l'avantage c'est qu'elle ne se fait pas seule, on est toujours à deux dans un véhicule, donc le travail est partagé avec son collègue. Suite de l'entretien avec Bernard Freund, de la grande entreprise à l'agriculteur, au restaurant, au commerce, tout le monde a du mal à recruter. Ressentez-vous ce phénomène également dans le pays de l'Athorne ? Tout à fait. Lorsque je rencontre les chefs d'entreprise, ils ont tous les mêmes problématiques, trouver du personnel. À notre époque, c'est-à-dire il y a 40 ans, notre état d'esprit était de trouver de l'emploi et de travailler. Aujourd'hui, on a l'impression que nos jeunes, la priorité c'est le loisir. L'emploi en second lieu. Faudra-t-il un jour discuter des indemnités chômage en France, dans une période où les entreprises ont besoin cruellement de main-d'oeuvre ? En Allemagne, par exemple, pour une personne de moins de 50 ans, c'est que 6 mois maximum du chômage, et en fin de droit, ce n'est que 400 euros par mois. Il y a un très grand manque de formation pour les métiers qui sont en manque, que ce soit des jazusteurs, des maçons, des carreleurs, enfin tous les métiers manuels qu'on a oubliés de former, et qui aujourd'hui font réellement des défauts dans nos entreprises. En ce qui concerne effectivement le chômage, c'est ce qu'on retrouve sur toutes les lèvres, et je peux discuter avec beaucoup de gens du territoire, et même pour la plupart, ils disent qu'effectivement l'indemnisation de chômage est trop importante par rapport à la rémunération d'un agent, quel qu'il soit. Donc sans doute il y a là des réformes qui sont indispensables, encore faut-il que ça fait des décennies qu'on le dise et que rien ne bouge. Deuxième reportage avec l'entreprise Colin, et nous retrouvons Bernard Freund dans un instant. Nous sommes à Mittellhausen, commune de Wingerseimlich-Cadban, sur le canton de Hoffelden, non loin de Strasbourg, et pas loin de Saverne. On est agriculteurs depuis de nombreuses générations, mon grand-père produisait du houblon déshydraté, mon père a commencé à produire des herbes déshydratées, on continue d'être agriculteurs, et on s'est développé comme ça, en investissant toujours tout dans l'entreprise, et aujourd'hui on est à un peu plus de 300 personnes, et on va flirter les 90 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et voilà, c'est une histoire simple, que faites de travail. On est fournisseurs pour la restauration et pour l'industrie agroalimentaire de solutions culinaires aromatiques, composées d'épices, d'herbes, d'arômes, pour ces deux métiers. On est un des leaders dans l'épices en Europe, on est en gros en France, sur toutes les solutions aromatiques. Alors l'alimentation du futur, c'est sûr qu'elle sera plus verte, laquelle exactement je ne vais pas prévoir l'avenir, mais nous on travaille énormément sur le végétal, sur les origines et la naturalité de tous nos ingrédients. C'est vraiment le travail de fond qu'on fait, et je pense que c'est ce qui va permettre de nourrir la planète autour de ces trois thèmes. Alors on a trois grands métiers, c'est les formulateurs, les cuisiniers, les chefs, ou le charcutier qui va appliquer ses recettes sur un produit fini. Et de la recherche technique, c'est-à-dire trouver les bonnes machines pour faire les produits de demain. Alors tous les métiers, c'est comme dans une entreprise traditionnelle, ça va de la comptabilité à la prise de commande, mais là où vraiment nous cherchons du monde pour nous rejoindre, c'est vraiment en logistique, production, conducteur de lignes et des mélangeurs, en administration des ventes et en ordonnancement. Certains métiers demandent des formations assez spécifiques, comme en R&D ou en comptabilité, c'est quand même mieux d'être comptable. Mais en règle générale, nous, chez Colin, on a toujours formé nos collaborateurs à la spécificité de nos métiers. Donc sur des métiers, comme je venais de citer avant, bien évidemment en logistique, c'est mieux d'avoir les permis adéquats, mais on est vraiment là pour former et grandir ensemble. C'est vraiment important chez nous. Donc pas tellement de formation demandée, mais de la bonne volonté et surtout de l'envie de vivre en entreprise. Ça, c'est vraiment important. Hormis quelques problèmes de déplacement pour des aéroports internationaux qui sont un peu loin de Strasbourg, mais oui, au contraire, en ce moment, vivre à la campagne, c'est ultra tendance. Nous sommes dans le vert, nous produisons du végétal et n'oublions pas, on est agriculteur. Et de plus en plus, on va reproduire des produits végétaux là autour de nous. On est sur un programme d'ail d'origine Alsace, sur de la moutin d'Alsace. On travaille sur des herbes origines d'Alsace. Donc vraiment, on est dans la thématique de la campagne. Il serait même illogique d'être en centre-ville. On travaille pour développer l'entreprise et contrairement aux grands groupes qui forcément travaillent pour rémunérer leurs actionnaires. Nous, on a un actionnaire unique, familial et tout est réinvesti pour le développement même de l'entreprise. Alors dans 20 ans, qui sera le dirigeant ? Je ne vous donnerai pas le nom. Ça ne sera plus moi, c'est certain. Mais je me projette encore sur 10 ans au moins. Mais on est en train de préparer l'avenir avec un jeune directeur général qui a pris ses fonctions sur la direction générale des deux usines. Et toute cette équipe de trentenaires, de quarantenaires qui vont continuer de se développer pour prendre les rênes, bien évidemment. Je m'appelle Servien Antoine, j'habite à Orphelden, j'ai 39 ans. Alors je travaille chez Colin depuis 18 ans. Et comme cité avant, j'ai commencé en tant que chariste magasinier. Et maintenant, je suis référent sur la partie RHD. Quand j'ai débuté, j'étais un simple magasinier. J'ai fait une préparation KSS, un permis KSS pour pouvoir exercer sur un chariot, effectivement. Alors il faut préparer des commandes, s'assurer de l'expédition et puis la réception de marchandises. Il faut être dynamique, rigoureux, voir l'esprit d'équipe et être concentré. Je pense que je suis un bon exemple, justement. J'ai démarré en tant que magasinier. Et puis là, aujourd'hui, je suis référent sur la partie RHD où je gère les équipes. Alors il y a une bonne ambiance. Comme dit, j'ai vu l'entreprise qui a évolué, s'agrandir, ce qui nous permet de pouvoir évoluer aussi, apprendre de nouvelles choses. Et c'est ça ce qui est intéressant surtout. Donc le quotidien, c'est la préparation de commandes, l'expédition aussi des commandes, donc des fournitures pour les restaurants et les cuisines collectives et la réception de la marchandise. Alors une journée type, c'est la prise de produits, donc des fournitures alimentaires pour fournir les collèges, les lycées. Ça peut être des restaurants, des boulangeries. Et donc c'est de l'emballage, la préparation avant expédition. On a la porte de charge lourde. On a le travail en hauteur. Et puis, vu qu'on est en agroalimentaire, on a des consignes d'hygiène à respecter. Le port de Charlotte, le cache-barbe. Il faut garder les manches longues aussi en été. En 18 ans que je suis arrivé ici, j'ai vu l'entreprise s'agrandir, évoluer, le chiffre d'affaires augmenter. On a appris à apprendre de nouvelles choses, à être polyvalents. Et c'est ce qui nous fait progresser. Alors venez chez Colas, on a plein de choses à apprendre. Comme dit, l'entreprise, elle évolue. Et puis, on a un beau restaurant d'entreprise aussi. Je m'appelle Thomas Parizeau. Je suis intérimaire conducteur de ligne chez Colas Ingredients à Mittelhausen. Alors moi, mon poste, il consiste à remplir les sachets de matières premières pour qu'on puisse les envoyer aux clients. Moi, mon but, c'est de devenir salarié chez Colas Ingredients. Car c'est une entreprise qui est vraiment bien. On s'y sent bien. Il y a une très bonne entente avec les collègues. Quand on travaille dans l'alimentaire, on change de tenue tous les jours. On doit porter une charlotte et un cache-barbe. On doit se laver les mains assez régulièrement. Désinfection aussi. N'hésitez pas à venir faire votre propre opinion. J'espère vous voir très bientôt comme collègues. Je m'appelle Thomas. Je suis conducteur chez Colas. Suite de l'entretien de Bernard Freund, les services d'un territoire sont importants pour leurs habitants et leurs futurs habitants. Quelle est l'offre du pays d'Atsorne en matière de logement, d'école, de santé ? Alors déjà, nous sommes ici en Maison France Service. Donc nous offrons un certain nombre de services et de permanences sur tout ce qui touche impôts, les allocations familiales, ANPE, ACIDIC, ainsi de suite. Donc nous avons énormément de permanences et nos agents à l'accueil peuvent répondre à beaucoup de concitoyens en ce qui concerne leurs préoccupations quotidiennes. Ensuite, en matière pour l'accueil, effectivement, vous savez que nous sommes dans une phase où nous avons une politique scolaire un peu particulière. Nous avons décidé, il y a maintenant près de 20 ans, que nous allons équiper notre territoire de groupes scolaires intercommunaux et des périscolaires pour une équité de nos concitoyens devant ce service. Nous sommes aujourd'hui dans une phase où on construit les quatrièmes groupes scolaires intercommunaux et périscolaires que nous achevons en 2023. Il restera juste celui de Orphedelle encore à construire. Mais ceci, effectivement, pour que les parents puissent bénéficier à la fois donc de scolarité regroupée avec une qualité d'enseignement et le périscolaire qui est aujourd'hui important en milieu rural, qu'effectivement les enfants puissent être gardés pendant la période méridienne et le soir. Et donc ceci est un facteur d'attractivité pour le territoire. Nous avons aussi développé le sport par les terrains de foot synthétique, le hall de tennis. Nous avons eu un équipement de piscine qui, effectivement, pose aujourd'hui quelques soucis en matière d'énergie puisqu'il faut reparler que, par exemple, pour 2023, nous aurons 100 000 euros plus de chauffage pour cet établissement qui n'était pas prévu par le fait, effectivement, de l'explosion des prix de l'énergie. Dans ce reportage, nous évoquons les emplois dans les entreprises. Mais quelle est la situation de l'emploi public dans le pays de la Tzorne et peut-être tout particulièrement au sein de la communauté de communes, vous avez évoqué la piscine. Pour vous aussi, ce n'est pas facile de recruter du monde à l'heure actuelle ? Ça, tout le monde le sait. Nous sommes en manque de MNS au niveau national. Donc ça, c'est un souci. Mais autrement, nous sommes, nous, à la communauté de communes, 55 agents parce que nous avons la compétence scolaire. Donc nous avons à la fois une douzaine dans l'administratif, une dizaine à la piscine et après, nous avons les autres personnels qui sont répartis dans les groupes scolaires au niveau des agents techniques et des aides des écoles maternelles. Avant la dernière partie, troisième reportage avec l'entreprise IDEA. Bonjour, je suis Benoît Leprovot, directeur général d'IDEA. Vous êtes ici sur le site de IDEA Orfelden. Bienvenue. Donc IDEA, c'est une très belle PME alsacienne située à Orfelden. Nous produisons des sauces, nous conditionnons des épices. 50% est destinée au marché français et 50% est destinée au marché suisse. Donc nous sommes assez diversifiés. Vous nous trouvez dans la restauration, en France principalement, avec ce genre de produits, des stickettes de ketchup, mayonnaise, etc. ou des dosettes de sel, poivre. Vous nous trouvez récemment, depuis récemment, dans la grande distribution en France avec notre gamme La Fresh Touch. Et puis en Suisse, nous sommes le fournisseur exclusif du premier distributeur qui s'appelle Migros avec ce genre de produit. Donc c'est de la grande distribution. C'est un gros marché pour notre entreprise. IDEA, c'est une PME qui appartient à un plus grand groupe suisse qui s'appelle Migros. Migros, c'est le numéro 1 de la grande distribution en Suisse. C'est aussi un grand industriel avec plus de 30 usines. Donc nous restons une PME avec l'esprit PME mais adossé à un grand groupe qui nous soutient et qui nous amène bien sûr sécurité et pérennité. IDEA, c'est une entreprise locale. Ça reste une entreprise locale. C'est aussi une aventure entrepreneuriale avec de fortes ambitions de croissance en France et à l'étranger. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça implique au jour le jour que nous sommes dans l'évolution, l'amélioration continue, le management participatif le plus possible dans l'implication des collaborateurs, dans la prise de décision ou d'initiative. Nous avons une forte demande que ce soit en France ou en Suisse dans la grande distribution. Nous avions quelques craintes post-Covid quant à la reprise de l'activité dans les restaurants. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on retrouve les volumes de 2019 et que sur tous nos marchés, on a de fortes perspectives de développement avec des nouveaux clients. Donc je peux dire que l'entreprise a un bel avenir devant elle. Nous avons sursis toute la chaîne de valeur. Ce qu'on appelle la chaîne de valeur, c'est en fait, nous avons tous les métiers de l'agroalimentaire. Donc je vais essayer de ne pas en oublier de l'achat à la vente en passant par la logistique, la production, la maintenance, l'industrialisation, l'innovation, le développement durable qui est important, le packaging, la planification, la qualité, la finance, le marketing, les ressources humaines, etc. J'en oublie peut-être. Il faut savoir que nos besoins actuellement en recrutement sont principalement dans la production et la qualité. Oui, notre site est accessible. Nous avons la gare qui est à environ 1 km. Donc il y a des collaborateurs qui viennent en train et puis ensuite viennent à pied ou en vélo jusqu'au site IDA. On a également des collaborateurs qui viennent en covoiturage. Alors, en Faldon, vous avez tout ce dont vous avez besoin en termes d'infrastructures, école, crèche, vous avez piscine, un club de foot qui est très actif et vous avez restaurant et commerce à disposition. Alors, il est clair que d'appartenir à un grand groupe, en l'occurrence le groupe Migros qui est un groupe suisse et solide, apporte une sécurité, une pérennité à l'entreprise. Ça offre également des avantages pour les collaborateurs qui sont mobiles avec des perspectives de développement de carrière en France, sur les autres sites du groupe ou à l'étranger. Nous sommes une entreprise à taille humaine avec l'avantage d'appartenir à un Gros Matin National. Si vous êtes motivés à venir travailler chez nous, je vous encourage à postuler et à rejoindre notre belle entreprise. Je m'appelle Buffet-Olivier et je suis associé chez IDA depuis 1 février 2019. Je viens de Reichshofen à une trentaine de minutes d'Orfelden. Chez IDA, nous fabriquons par exemple une mayonnaise mais c'est exactement le même procédé de la mayonnaise qu'à la maison sauf que chez IDA, nous la mayonnaise, on la fabrique à grande échelle. Donc on fabrique entre 500 et 1 tonne de sauce en une fois. Donc je travaille en 3 x 8 en équipe, une équipe du matin, une fois d'équipe d'après-midi, une fois d'équipe de nuit. Les avantages, c'est qu'on est autonome sur notre machine, on met en place une recette, un processus de fabrication et quand on travaille et quand on travaille sur la machine en hauteur, on a l'impression d'être son propre patron et de gérer en toute autonomie son poste de travail. Les qualités, les aptitudes pour la fonction de socié seraient de venir de l'industrie agroalimentaire ou alors des métiers de la bouche, boulanger, pâtissier, boucher, charcutier ou alors ce qui serait bien des jeunes qui sortent d'études et qui n'ont pas de travail, qui pourraient être formés directement sur place. La formation interne chez IDEA s'opère par les sociés experts qui forment les nouveaux arrivants. Moi, j'en fais partie des personnes qui forment tous les nouveaux arrivants qui viennent sur le site en fabrication en tant que socié. Les évolutions possibles dans la carrière chez IDEA sont comme moi, je suis rentré en tant qu'un socié débutant. Après, on passe socié confirmé et là, je suis en haut en passant en socié expert et plus tard, on pourrait peut-être devenir un manager ou un conducteur de machine au conditionnement selon les besoins dans l'entreprise. IDEA, je trouve que c'est quand même un boulot vachement intéressant parce qu'en fait, quand on se lève le matin, on sait que tous les jours on ne fait pas la même chose et c'est quand même assez varié. On ne fait pas tous les jours les mêmes choses, ça change tout le temps. Donc, je trouve ça vachement intéressant quand même. Monsieur Frohyn, nous vivons une révolution numérique. Le télétravail est devenu la norme. Il est donc important d'avoir un bon réseau pour l'utilisation de son ordinateur. Qu'en est-il dans le pays de la forme ? Le pays de la zone est équipé de XP Fibre sur l'ensemble du territoire. Les 7500 foyers et entreprises peuvent effectivement bénéficier de la fibre aujourd'hui. Numérique Cable est encore actif jusqu'en 2029 parce qu'il existe. Nous avons entrepris dès il y a deux ans avec XP Fibre qui d'ailleurs prend tout en charge, l'ensemble du réseau. Et après, chaque usager a son propre opérateur qui peut choisir soit tous les opérateurs qui existent, Fruits, Bouygues, Orange, SFR. Libre choix à chacun de choisir son opérateur. Mais le développement de la fibre existe sur l'ensemble du territoire et chaque abonné peut en demander la connexion. D'accord. Écoutez, nous, on peut en témoigner. Notre réalisateur, Thierry Roser, on a l'occasion de faire de la visio et de faire des interviews sur tout le territoire national ou à l'étranger ou même aux États-Unis. Et ça fonctionne bien. Je confirme. Dernière question, M. Freund. Au-delà des grandes entreprises que nous avons traitées dans ce reportage, peut-on aussi avoir quelques précisions sur la composition et le nombre des PME, des artisans, des agriculteurs dans le pays de la TOR ? Oui, nous avons, comme je l'ai déjà souligné, une activité agricole riche tout comme une activité économique en général. Donc, aujourd'hui, nous comptons à peu près 350 entreprises, grosses entreprises jusqu'à l'artisan qui travaillent de manière individuelle et environ 200 d'exploitation agricole et les doubles actifs, bien sûr, compris. Pour finir, M. Freund, quelques mots supplémentaires sur la situation géographique du pays de la TORN. Le pays de la TORN est situé aux portes de Strasbourg avec une liaison ferroviaire importante pour que nos concitoyens puissent rejoindre le lieu de travail qui est tout de même l'attractivité. L'euro-métropole est notre attractivité professionnelle et nous sommes également à égale distance avec Agneau et Saverne. Donc, ce qui nous donne effectivement une certaine attractivité. On est à la fois proche des grandes villes mais également en milieu rural. Et nous avons en plus un certain nombre de services, que ce soit la piscine, les équipements culturels et sportifs. Et donc, ceci fait que nous avons effectivement une forte demande de néo-urbains, comme on dit, qui veulent s'installer à la campagne en terrain de construction. Et nous sommes bien sûr très attentifs à ces demandes et nous essayons de satisfaire et de les accueillir le mieux possible sur notre territoire. Merci, M. M. Frenn, pour cette belle conclusion. Quatrième reportage et dernier reportage avec l'entreprise Matisse. Je suis Tony Matisse qui dirige la société Carrosserie Matisse. Nous sommes dans le pays de la Zorne à Alteckendorf. Nous sommes la troisième génération. C'est une entreprise qui a été fondée par le grand-père en 1956 et nous fabriquons, concevons et réalisons des camions de tout genre sur mesure et on carrosse tout équipement hydraulique, baine, grue, plateau, chaudronnerie, réparation et on transforme tout véhicule roulant en poids lourd. Nous travaillons essentiellement avec les gens du bâtiment, les charpentiers, les couvreurs, les gens du travaux public aussi. Nous travaillons essentiellement avec les transporteurs, transport de marchandises mais aussi autant les levageurs et bien sûr avec les collectivités locales. Avec la grande agglomération de Hagono, avec l'Eurométropole de Strasbourg, autant le privé tel des gens sur le territoire national comme la société Mediaco en tant que levageur et bien sûr avec toutes les sociétés travaux publics qui sont d'ailleurs certains issus du pays de la Zorne comme la société Vicaire. Les métiers exercés dans notre société sont les assistantes administratives pour commencer, assistantes commerciales, naturellement au bureau d'études les dessinateurs techniques. Vous avez aussi le bureau des méthodes avec les gens qui vont faire la planification et l'ordonnancement des véhicules au niveau de la chaîne de production. Lorsqu'on va se concentrer plutôt sur la production, on va faire appel à des chaudronniers pour faire les pièces maîtresses, le serrullier métallier pour faire la partie carrosserie. En termes de finition, on va appeler les gens à un peintre qui va faire le laquage et la peinture. Après, au niveau des réglages, bien sûr, on va faire appel à des électriciens et à des hydroliciens pour mettre les éléments en mouvement. Et pour finir, on va travailler avec des électromécaniciens pour assurer la maintenance de nos matériels dans les années à venir. Les profils recherchés au sein de notre entreprise, ce sont des gens ayant une base de chaudronniers, serrulliers métalliers et des gens qui ont des bases ou en électricité ou en hydraulique. Étant donné que c'est un métier qui est peu connu du grand public et qui ne s'apprend pas à l'école, nous cherchons ce genre de profil et que nous formons par la suite sur le tas au cours des années à venir. Alors à ce jour, on cherche deux typologies, un chaudronnier sérier métallier et naturellement une personne, un électromécanicien pour assurer la maintenance du matériel. Alors notre activité va bien sûr perdurer pour l'unique et simple raison. Il y a plusieurs facteurs qui jouent en ça. La première, c'est tous les éléments de sécurité. À ce jour, on demande de moins en moins aux gens de lever des charges. Donc ils feront forcément appel à des grues de manutention, à des appareils de levage qui sont fabriqués par nos soins et naturellement la transition écologique qui est aujourd'hui un sujet au cœur de notre métier étant donné qu'on doit trouver des solutions pour tout simplement servir nos gens qui habitent dans les métropoles où on n'a plus le droit d'accéder avec des véhicules en solution gasoile. Donc aujourd'hui, on est en train de se pencher sur les futures énergies renouvelables telles que l'électricité, le gaz, le bioéthanol. Pour finir, soyez tout simplement le bienvenu dans une entreprise à taille humaine où il est plaisant de travailler, de se lever tous les matins et de découvrir un nouveau challenge. Je vous dis donc à très vite. Je m'appelle Maxime Constant, j'ai 25 ans, cela fait 11 ans que j'exerce la profession de carrosser poids lourd au sein de l'entreprise Matisse. J'ai fait un bac pro technicien en chaudronnerie industrielle au sein de l'entreprise Alstom à Reischofen. Une journée classique de carrosser chez Matisse, elle démarre à 7h45. On fait le point avec le chef sur la journée qu'on va avoir. Ensuite, on doit être vachement autonome et on lit des plans, on construit, on soude, on boulonne, on visse, on fait de multiples choses. Alors, ça va de la petite camionnette jusqu'au grand semi. Il faut être vachement autonome dans notre métier, pouvoir se débrouiller un peu soi-même et pas tout le temps courir après un chef qui est derrière, qui n'a pas le temps de s'occuper non plus de 10 ou 15 personnes à la fois. On peut évoluer dans l'entreprise, je suis un bon exemple, je pense. J'ai commencé apprenti et je termine embauché et puis on verra par la suite. Les arguments sont on fait de multiples choses, on ne fait pas tous les jours la même chose, tous les jours on fait quelque chose de différent, on travaille une fois sur un grand camion, une fois sur une petite camionnette, une fois à l'extérieur sur des essais, une fois à l'intérieur on fait de la soudure et voilà, ça change. Aucun jour n'est pareil que l'autre. L'esprit d'équipe est bon, on fait beaucoup de choses entre collègues, alors on fait souvent en été des barbecues tous les vendredis ensemble, on voit souvent, le vendredi aussi, manger ensemble au restaurant, on fait des sorties, on se voit à l'extérieur, on mangeait ensemble. Avant les vacances avec le patron, on fait une sortie tous ensemble, au plan d'eau à Brumat ou de karting, en hiver on fait une fête de Noël et voilà. Alors je vous conseille de venir travailler chez Matisse car on a une très bonne ambiance de travail, des infrastructures modernes, une technologie à la pointe. J'espère vous voir bientôt au sein de l'entreprise. Je m'appelle Jacobs Florent, et je travaille la carrosserie Matisse depuis 15 ans. Je suis technicien en service après-vente, essentiellement des grues sur camion, mais il peut aussi y avoir des bennes ou tout équipement qui se trouve sur un camion. Et nos recherches sont exclusivement sur des pannes hydrauliques, électriques ou pneumatiques. De métier, je suis tourneur fraiseur et en arrivant à la carrosserie Matisse, je ne connaissais rien du tout à la carrosserie. En m'intéressant, j'ai appris petit à petit et avec les formations que le patron m'a payées, aujourd'hui, je suis technicien en service après-vente. Oui, on peut évoluer dans l'entreprise Matisse. J'ai commencé tout jeune en carrosserie traditionnelle et au fur et à mesure, je suis devenu chef au service après-vente. Oui, on peut vivre dans le pays de la Zorne. J'ai mes enfants qui sont à l'école à Vickersheim, à l'école de la Décapole. J'ai mon travail qui est pas loin de chez moi et tous les commerces en voiture sont accessibles à moins de 5 minutes. Dans le pays de la Zorne, nous avons observé un réel échange entre les chefs d'entreprise et les élus pour l'intérêt du territoire et de ses habitants. Plusieurs employés et chefs d'entreprise l'ont affirmé, on peut travailler, vivre et bien vivre dans le pays de la Zorne. N'hésitez pas à partager sans modération et à bientôt sur InfoCity TV.